Bonjour tout le monde, pour ceux d'entre vous que je n'ai pas encore rencontrés, je m'appelle Dylan Robinson. Je suis, j'ai la chaire de la recherche à Queen's University, sur l'art autochtone, à Kingston, en Ontario, sur le territoire à Ouijinabé. Je viens de vous saluer dans la langue de mon peuple. Je suis Starlow, d'un endroit qui s'appelle Matskwe, près de Chilliwack, pour ceux d'entre vous qui connaissez la côte ouest. Ensuite, le panel aujourd'hui va plutôt se concentrer sur Louis Riel, et nous avons des gens extraordinaires qui se joignent à nous, qui ont tous fait partie de la première conversation modérée par le Canadian Opera Company et le National Arts Center, au début de la production, de la coproduction de Louis Riel, pour discuter du processus pris pour traiter de la mauvaise utilisation de la chanson Nesca et le contexte du travail qui a été entrepris dans la production de Louis Riel et où est-ce que ça nous a mené au cours des deux dernières années, où ce processus est allé. Donc, avant de débuter, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tout le monde se présenter, et ensuite, je vous donnerai un peu de contexte sur la genèse de ce processus, un peu de contexte historique, et ensuite, nous allons... Je vais poser des questions aux panélistes, et je vais laisser un peu de temps à la fin pour avoir une discussion avec vous et répondre à vos questions si vous en avez. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Alexandre de se présenter. Bonjour. Alexandre Niff, directeur général de la Canadian Opera Company, et j'étais directeur général de... lorsque Louis Riel a été produit en 2017. Ian Cuson. Je suis Canadien, Français et Métis. Je suis compositeur. Et j'ai été le compositeur de Carrefour avec le National Arts Center Orchestra, et je serai le compositeur en résidence pendant quelques saisons. Je suis Simone Osborne. Je suis soprano canadienne non autochtone de la Côte-Ouest, originalement, et j'ai eu le plaisir de chanter le rôle de Marguerite Riel dans Louis Riel, dans la production de 2017, et c'est moi qui ai chanté la chanson de Skatim dans la production, la pièce que nous allons discuter aujourd'hui. Mon nom français scandinave est Jeannie Lauzon, et j'ai été dans l'opéra. J'ai joué plusieurs rôles pour un nouveau personnage. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Comme j'ai dit, cela représente bon nombre des voix qui ont fait partie d'une discussion initiale entamée sur la mauvaise utilisation d'une chanson UNESCO dans la composition de Louis Riel. Et je crois que c'est important d'accueillir d'autres gens, comme vous allez voir, ici dans la présentation PowerPoint, deux des gens qui voulaient une discussion concernant l'utilisation de cette chanson, c'était Mike D'Angeli et Key & Tate, qui sont tous deux dans des groupes de danse et sont des gardeurs des connaissances du peuple autochtone. Mike Keen et moi-même et d'autres collègues, Mike D'Angeli, nous avons eu des conversations concernant les chansons UNESCO qui ont été intégrées dans les compositions de musique classique depuis un bon bout de temps. Il y a plusieurs chansons qui ont été intégrées dans les compositions de musique classique pour une raison ou pour une autre, et on discutait de ceci. Ça faisait un bout de temps qu'on discutait de ceci, mais je vais débuter en vous disant que notre conversation initiale concernant ceci, j'ai dit « Oh, en passant, savez-vous qu'il y a une chanson de la Nation, de la House of Skateen dans Louis Riel? » Et ils ont dit « Qu'est-ce que tu veux dire, une chanson UNESCO dans un opéra? » C'est un drôle d'endroit pour une chanson. C'est un opéra contemporain en plus. Donc, ils n'y croyaient pas. Et je pense que c'est une chose importante à garder à l'esprit. Bon nombre des peuples autochtones, des gens autochtones, ne savent pas d'où sont nos chansons, où est-ce que se sont retrouvées dans bien des cas, parce que, comme dans Louis Riel, il y avait eu très peu de performances, de prestations, il y avait… On n'a pas rejoint les communautés, il n'y a pas eu de travail auprès de la communauté, et c'est comme un drôle d'endroit pour nos chansons traditionnelles. Donc, on habitait avec ce point d'incompréhension, et on se disait « Oh, je n'avais aucune idée. Comment est-ce qu'on peut traiter de cette question? » Et à ce moment-là, j'ai dit « Mais en fait, il y a une production, et peut-être qu'on devrait commencer là. » Ce serait un bon point de départ. Et je pense que c'était la production précédente à UBC. J'avais soulevé ce point lors d'une conférence à la UBC, et malheureusement, j'ai eu très peu d'intérêt des compositeurs et des gens là. Ils ne croyaient pas que c'était une infraction de la loi Nesca, malheureusement. Et je pensais que la même chose allait survenir dans ce grand contexte d'une grande production avec deux des plus grandes organisations des arts au pays. Et c'est le contraire qui est survenu. Donc, c'était extraordinaire pour nous d'approcher Mike Kinn. Moi-même, on a approché le COC et l'NAC, et on a eu une réaction tout à fait contraire à ce qu'on avait vu auparavant. Ils ont dit « Bon, on ne savait pas que cette chanson était dans l'opéra. Nous ne savons pas exactement comment procéder, mais est-ce qu'on peut essayer de trouver une solution ensemble? » Donc, ça, c'était le début d'un processus qui a duré pendant un bout de temps. Et ensuite, on est passé à un autre processus dont je vais vous parler plus tard. Mais je voulais parler à Michael Kinn ici parce qu'ils ont été bien impliqués au début. Et l'une des autres choses, cette rencontre initiale, nous avons tous fait partie de cette rencontre initiale, Kinn, Mike et moi-même, on a essayé de rassembler des membres de la communauté artistique autochtone, les métiers des artistes, Charles Rando, auteurs-compositeurs étaient aussi présentes là, des gens du NISCA pour parler protocole, les familles de Harry Somers et Louis Riel, le Musée canadien de l'histoire. Donc, il y avait beaucoup de gens impliqués à l'époque. Et cette photo vous montre la moitié de la salle. Et il y avait des artistes autochtones également. L'intention ici, c'était d'avoir une conversation élargie concernant cette infraction envers la loi NISCA. C'est arrivé parce que, et je vais y arriver bientôt, mais Marius Barbeau, ses enregistrements de chansons existaient dans bien des formes. en notation de la musique occidentale. Et ensuite, ce transfert des chansons, ce sont diffusés dans plusieurs communautés et parfois, on demandait aux compositeurs de créer des chansons avec cela. Mais cette inclusion de ces chansons ne sont pas arrivées, mais je présume que ce n'était pas mal intentionné. Il n'y a personne qui a dit, on va se servir de ça, on s'en fiche un peu, même si ça va à l'encontre du protocole. La compréhension du fait que c'est une infraction contre la loi NISCA et contre le protocole, ce n'était pas communiqué par la transmission de la chanson, soit les enregistrements ou les transcripts. Donc, lorsque Summers a utilisé cette chanson, lui, comme bon nombre d'autres gens, il croyait que c'était une très belle chanson. Il s'est dit, il pensait que c'était semblable à l'utilisation d'une chanson de folklore. Et c'est complètement différent. Il y a plusieurs raisons et je vais y arriver dans un moment, mais il l'a fait sans mauvaise intention. Donc, on a discuté, on a dit maintenant que c'est survenu, comment est-ce qu'on devrait procéder? Donc, je vais laisser ça là. On va parler un peu du processus, de ce qui est arrivé dans cette salle et au-delà. Il y a un bon point de départ pour cette discussion. J'aimerais que chaque personne du panel parle de leur rôle. Quel était leur rôle dans la conversation ou dans les conversations qui sont allées au-delà de cet endroit, dans les organisations auxquelles ils appartiennent, dans leur rôle individuel? Et ensuite, quels étaient les grands défis? Donc, on va débuter là. Ah, je n'ai pas besoin de passer le micro. Bon, vous pouvez, mais pas obligé. Ça fait environ deux ans. Et pour moi, toute cette histoire, comme vous avez mentionné, ça a débuté avec un courriel que j'ai reçu de vous. Concernant, peut-être un mois avant la première. Dans l'Opéra, on planifie quatre ans à l'avance. Et lorsque j'ai lu ce courriel, je me suis dit, oh, on a un problème. Et on a notre première dans un mois. Alors, c'est évident que je ne pouvais pas solutionner le problème pour notre production. La prochaine chose que j'ai faite, c'est que j'ai envoyé ce courriel à Heather Moore. Et je lui ai dit, Heather, toi aussi, tu fais ceci. Donc, on a un problème. Et nous avons rapidement, c'est entendu que nous devrions vous contacter. Je n'ai jamais pensé à ne pas vous répondre. Et si je regarde, si je me tourne vers le passé, je ne sais pas si c'était une bonne approche. Pas à cause de vous, mais en bout de ligne, ça a été un processus très important. Je viens parler de la CEC comme le plus grand producteur d'Opéra au pays. Et on a décidé de programmer, de mettre Louis Riel à la programmation, pas parce que ça nous prenait un Opéra centenaire, mais parce qu'on s'est dit qu'il y avait deux hommes blancs de Toronto qui ont reçu une commission centenaire et qui ont choisi le sujet de Louis Riel. Ils ont choisi le sujet eux-mêmes. Et c'était un peu inhabituel pour un centenaire. Donc, mon intérêt, et moi, je suis historien, donc mon intérêt, c'était de faire discuter dans un nouveau contexte, avec de nouveaux développements, et je ne savais pas que ça allait devenir très, très spécifique. Vous avez commencé cette discussion et je suis heureux que vous l'ayez fait parce que ce n'est pas toujours facile. Et ça a été un bel apprentissage pour toute la troupe. Et lorsqu'on fait de l'Opéra dans ce pays, de vraiment communiquer avec les communautés autochtones et leur musique, c'est une opportunité qui est très rare, même aujourd'hui. Donc, ça a ouvert tout un monde, tout un nouveau monde au CEC, un monde auquel on n'avait jamais touché. On n'était pas très connaissants. Ça a causé des discussions où on était un peu mal à l'aise, qui sont toujours en cours, en fait, mais ça a changé quelque chose dans la troupe. Ça a changé quelque chose auprès du public également. Il y a encore des discussions concernant si on aurait dû ajouter cet opéra à la programmation ou non. Je pense qu'il y a encore des gens qui pensent que ça n'aurait pas dû faire partie de la programmation. Mais lorsque je regarde le processus que nous discutons aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose de l'ajouter à la programmation. On a commencé une discussion qui est toujours en cours. Moi, j'ai regardé ceci. J'étais un observateur au début. J'ai passé une couple d'années ici et au début de ma résidence, ça coïncidait avec la première de Louis Riel ici, à Ottawa. Donc, j'étais curieux d'en connaître plus sur tout ceci, surtout parce que la chanson en tant que telle ne provient pas de ma propre communauté. Et je pensais que c'était une chose assez curieuse que ça avait été intégré dans cet opéra. Et je me demandais comment ça allait tout finir. et ça a été très intéressant d'arriver dans ce processus un peu plus tard et d'être témoin d'un niveau d'engagement à écrire ou à redresser quelque chose, un mauvais événement. Certaines conversations qui sont survenues depuis ce temps-là, surtout lorsque je suis devenu impliqué dans ce processus, on se demandait si c'était la bonne chose à faire si c'était une bonne chose à faire ou non, sans comprendre tout le contexte de pourquoi c'était survenu. Dès le début, c'était intéressant d'observer et ensuite de venir de voir la complexité, le niveau des discussions, la complexité concernant comment procéder. Ça a été fascinant pour moi en tant que compositeur et en tant que, comme métier. Une partie de votre question au début d'Ellen, c'était, quels étaient nos rôles à l'époque, au début de la discussion? J'avais entendu parler de ceci par courriel quelques semaines avant notre rencontre. Donc, c'était assez rapide. et en fait, c'était un courriel qui m'invitait à participer à cette discussion, à être présente et par hasard, vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'en venaient à cette rencontre, la discussion est arrivée le jour avant la première, la grande première. et donc, je me suis dit que mon travail, mon rôle, ce serait d'écouter et d'observer. Et si, les gens qui me connaissent, ils savent que c'est très difficile pour moi de juste écouter sans parler. Donc, je suis allée là avec une grande écoute et j'étais un peu nerveuse parce que j'étais celle qui allait chanter cette chanson pour un public de 2000 personnes le lendemain. Donc, je n'ai pas dit grand-chose, mais lorsque le moment est venu de dire quelques mots, en fait, je me suis effondrée parce que c'était très intéressant de voir le changement d'énergie dans la salle du moment où on est tous rentrés dans la salle et environ une heure plus tard après la pause, le positionnement des gens dans le cercle, c'était en fait une discussion en cercle, on s'est tous assis dans un cercle physique afin qu'on puisse tous se voir. Et c'était une idée d'Hélène que je pense c'était brillante et c'est une façon traditionnelle qu'on avait discutée afin que tout le monde soit vu et entendu et la position des gens a changé. Il y a deux parties, deux côtés de la discussion au début mais après la pause, café, ça a changé et à la fin de la conversation il y avait beaucoup de petites mini-conversations si on veut qui ont eu lieu entre des gens que je n'ai jamais rencontrés avant cette conversation et il y avait des élèves ouverts entre des gens qui n'auraient jamais eu lieu si on n'était pas rassemblés dans ce contexte. Donc c'était une journée très significative pour moi et tout un défi d'aller sur scène à savoir sachant que deux membres de la nation Niska étaient dans la salle pour la performance et mieux comprendre plutôt à quel point c'était significatif d'avoir cette chanson chantée dans ce contexte et d'ailleurs on peut en exprimer davantage de façon plus élégante pourquoi ce mauvais usage était vraiment génial si on veut et c'était intéressant d'amener la production ici à la CNA plutôt et d'avoir fait quelques changements dans la identification et après plus de consultation avec les membres de la nation Niska il a complètement changé la mise en scène pour la production à Québec à Ottawa ici où sommes-nous et dans la ville de Québec donc mon travail était d'écouter observer et ce jour-là a illuminé une passion une soif pour la connaissance que j'ai maintenant j'en suis reconnaissant je pense que c'était le début d'un cheminement sur lequel je me trouve pour mieux comprendre et être impliqué dans la collaboration l'avenir plutôt que l'appropriation et de toujours être ouverte et être investi à faire avancer la conversation les gens ce sont pas stupides parce qu'ils ont des questions je ne savais même pas qu'il y avait des des interditions de pot-lodge avant cette conversation c'est à quel point j'avais très peu de compréhension de l'impact de ces mauvais usages j'aurais je vais revenir à Peter Hinton pendant quelques secondes il y a deux fois dans ma vie comme artiste que Peter Hinton va faire des rôles et je pensais qu'il avait fait une erreur au tout début c'était Cordelia avant mon 55e anniversaire ici au CN je crois qu'il avait fait une erreur je voulais t'offrir le rôle de Cordelia je dis pardon parce que c'est la plus jeune des filles du droit de lire et la deuxième fois elle m'a appelé elle m'a dit je dirais que tu sois dans une opéra j'ai dit pardon une partie aussi qu'on doit remercier à plusieurs niveaux c'est la vision que Peter avait en termes d'étudier cette opéra et comprendre qu'une nouvelle mise en scène devrait avoir lieu pour la production COC et donc j'étais par rapport impliqué dans la production aussi la discussion et le cercle c'était aussi j'ai passé à travers aussi quelque chose d'intéressant pour moi je venais juste de compléter l'écriture d'une pièce de théâtre qui s'appelait I Call Myself Pritsus était chanteuse Meduzapano Cree et Cherokee et travaillait avec Charles Whitfield Cadman qui écrit une opéra sur sa vie à elle et faisait partie du mouvement indien donc des compositeurs qui étaient encouragés par Debordjac à rentrer dans les réserves et enregistrer des musiques et s'en servir pour une nouvelle composition et Cadman a fait la même chose et j'étais en processus de regarder une section de son opéra et c'est une chanson Cheyenne qui à la fin ne savait pas que la chanson faisait partie de son opéra et ne m'avait pas donné la permission d'utiliser la chanson donc c'était dans un processus similaire donc la discussion était très intéressante pour moi en termes du parallèle des choses et je dirais que je suis d'accord avec Dylan dans le terme qu'il n'y a pas de mauvaise foi mais une des choses les plus difficiles avec ce processus c'est que ces ethnologues n'avaient pas pris en note qui chantait les chansons originales de quelle communauté ils venaient donc il y a quatre chansons de l'opéra de Cadman qu'après deux ans et demi j'essaie de trouver la communauté originale qui chantait parce que tout ça disait c'était basé sur des mélodies iroquais ou djibouais donc il n'y avait pas assez de valeurs associées à la compréhension de qui chantait les chansons et d'où ça venait et de respecter et estimer ça et je sais que c'est pas de la mauvaise foi mais c'était c'est énorme c'est parce qu'on essaie de retrouver des informations quoi donc j'étais reconnaissant pour faire partie de la discussion et j'en ai appris beaucoup aussi et je continue d'apprendre je dirais que mon autre rôle j'en ai pas parlé beaucoup mais je pense que je vais le faire après le cercle et d'entrer dans la discussion la production plutôt et avoir des conversations avec Miguel et tout une des choses que je leur ai demandé c'est quel devrait être mon rôle qu'est-ce que je peux faire pour aider la chanson est une chanson sacrée donc nous savons tous que la musique affecte les gens nous espérons que le pouvoir de la mélodie va toucher et ouvrir l'esprit et les cœurs des gens mais ce qu'on n'a pas reconnu c'est que si on va un peu plus loin la musique aussi a un pouvoir plus puissant et dans nos communautés c'est connecté à quelque chose de sacré et de spirituel et donc cette chanson n'aura pas dû être utilisée pour différentes raisons donc j'ai demandé qu'est-ce que je vais faire comme artiste et j'étais assis derrière le rôle de Simone pendant qu'elle chantait la chanson ils m'ont suggéré quel serait mon rôle plutôt que c'était de prier pour la protection pour Simone pour Simone et pour nous tous et pour les gens dans l'auditoire donc le chorus le chœur arrière pendant qu'on créait l'atmosphère c'était notre travail et c'est ce que nous faisions parce que la fonction de la chanson c'était pas ne devait pas être sur cette scène il ne devait pas être chanté dans cette situation et donc notre travail en tant que chœur était de s'assurer que tout le monde dans la salle particulièrement Simon était protégé merci à vous tous d'avoir fait cette expression de vos rôles je voulais construire sur une idée que la chanson qui est une chanson de funérail n'est chantée que par les membres les membres d'une famille particulière qui ont le droit héréditaire de chanter cette chanson et seulement lorsque quelqu'un de cette famille meurt donc à ce temps uniquement une des raisons pour lesquelles c'est tellement spécifique c'est à cause de la puissance spirituelle qu'a cette chanson dans cet instant c'est seulement sécuritaire comme disait Niska de le chanter dans ce contexte c'est un temps très spécifique par la personne qui doit le chanter et dans tout autre contexte la chanson a des effets très négatifs pour la famille ainsi que pour toute personne qui écoute qui l'entend ça inclut tout autre membre de l'auditoire ça inclut toute personne qui écoute le disque compact toute instance de la chanson quoi et comme je disais à Kian c'est tellement différent et si on a la chanson originale chantée par un homme un homme de la maison de Skatty dans l'enregistrement original ce qu'on entend c'est tellement différent de la scène si on veut dans l'opéra avec une voix opéra de formation opératique il doit y avoir une différence on dit non et c'est si la mélodie demeure la façon qu'elle a demeuré ça continue à avoir cet impact sur les gens qui écoutent et c'était intéressant parce qu'on présumerait à cause de ce changement ça n'aurait pas l'impact mais en fait même plus aller plus loin ce qui est difficile pour moi d'entendre c'est que la réponse d'Amérique et Kian comme membre de l'auditoire ils ne connaissent pas cet opéra du tout ils savaient un point à quel point ça sortait mais même sans ça ils pouvaient entendre ça et comme ils ont entendu c'était une action violente parce qu'ils ont entendu c'est une chanson qui a une puissance spirituelle étant découpée de façon brutale selon eux donc ce qu'on entendait nous comme un changement compositionnel comme compositeur qui manipule un peu la mélodie et faire son travail comme compositeur ils ont entendu comme un acte de violence physique donc ça a vraiment changé ma compréhension du genre du genre de puissance que ces chansons puissent avoir pour différents auditoires eux et d'autres membres de la nation Nesca qui sont venus n'ont pas entendu comme le point fort de l'opéra que celle-là est pour la majorité des des gens qui écoutent l'opéra parce que c'est traité de cette façon c'est entendu de cette façon donc je voulais juste le mentionner je voulais aussi on parle maintenant du tout début de cette oeuvre et je voulais faire avancer peu parce que c'était une partie du processus plus global et Kinn et Mike et moi on pensait que ce serait très important comme début parce que à cause des informations qui devaient être partagées à bon nombre de gens dans ce cercle qui n'avaient peut-être pas entendu que les chansons une vie qui c'est la loi qui particulièrement pour la nation Niska ajuste comme la médecine et d'autres choses qui n'ont pas dans le contexte de l'ouest occidental donc une partie de cette rencontre c'était le partage d'informations on a pris une approche très spécifique en disant pour ceux qui ne sont pas autochtones dans le cercle on veut vous demander d'assumer le rôle d'écouteur on ne fait pas de censure on ne dit pas que vos voix ne sont pas importantes mais on vous demande d'attendre à la fin pour vos questions avant qu'on ait le temps d'établir partager un peu de cette information avec vous afin qu'on puisse avoir différents types de conversations lorsqu'on revient au cercle plus tard pour discuter quoi faire et c'est très important et c'était utilisé ici aussi c'est un forum qui a été utilisé au sommet autochtone au centre d'art et ça fait partie maintenant du théâtre autochtone donc mon expérience c'est qu'une des parties si importantes de mettre des couches en vœux à cette discussion et donner priorité aux voix autochtones c'est pas une forme de censure mais plutôt de façon qu'on peut creuser plus profondément dans cette connaissance historique parce que les gens se sentent peut-être anxieux ou soit défensif et dire je comprends pas qu'est-ce que vous voulez dire par ça et on fait un à côté pour complir c'est quoi mais on perd un peu de cette compréhension de niveau plus plus profond parce qu'on a été un petit peu distrait donc c'est un modèle très important et je laisse simplement le mentionner parce que parce que parfois on présume que le meilleur modèle c'est toutes les voix présentes en tout temps mais c'est pas nécessairement le cas il faut être particulier si on veut sur comment les discussions que nous ayons doivent se dérouler pas nécessaire à une réplication de ça mais particulièrement les gens donc les gens qui sont impliqués dans la discussion quoi d'autre que je dois dire donc on a eu cette conversation comme Alexandre a dit c'est venu très tard dans l'horaire de production c'était pas par choix mais plutôt à cause des relations et autres qu'il y en a avec leurs propres leurs autres groupes de danse aussi parce qu'on savait que c'est un processus qui était très long qu'importe de quand on a commencé ces conversations alors une fois que ça s'est produit donc le prochain niveau c'était de travailler avec le gouvernement niska des hommes donc ça c'est le gouvernement si on veut du peuple niska qui sont responsables de la loi niska et essentiellement ce qu'ils m'ont demandé de faire c'était de venir et partager avec le conseil des aînés qu'est-ce qui s'est produit passé en termes de conversation et avec la chanson parce que lui n'était pas conscient de cette histoire non plus ne connaissait pas ça non plus et eux ils feraient leur recommandation comme le conseil des aînés donc c'était pas une décision qui était prise par une personne seule dans cette conversation pas par Kean Mike ou moi-même c'était la décision que le conseil des aînés des niska des hommes ont décidé qu'ils ont eux c'était immédiatement cette chanson doit être retirée de l'opéra et c'est intéressant ils ont dit aussi qu'ils qu'ils voulaient le retrait de la chanson des différentes instances donc c'est quelque chose qu'on réfléchit encore aujourd'hui parce que c'est une tâche impossible peut-être pas je pose la question à vous tous si la demande c'est que la chanson soit retirée ou ne pas jouer ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on doit faire encore à l'extérieur de l'instance sur quoi où on est arrivé grâce au travail du COC du CNA et autres nous avons pris cette recommandation c'est que j'étais la personne entre j'étais la personne qui devait convenir ça aux autres et Alexandre à ce point il disait bon ben voudrais-tu que je travaille avec les exécuteurs pour poursuivre ça et j'ai dit absolument si tu peux assumer ce travail donc c'est là la direction s'est pris ensuite et donc je passe la parole qu'on peut se discuter je crois que je veux dire quelque chose je sais pas si on est rendu à la conclusion mais si vous avez des tables dans le processus que l'aspect d'écouter était incroyable mais nécessaire au processus parce que vous êtes dans une salle avec des gens que vous avez jamais rencontrés pour discuter un sujet très sérieux et on veut régler le problème on peut pas le faire parce que la première est demain et on est accablé avec toutes les connaissances on a plus de questions qu'on peut qu'on puisse même répondre mais de s'asseoir ne pas poser ces questions c'était très sain et ça m'a enseigné ça m'a montré comment adresser ces questions en général et qu'on doit écouter écouter pendant longtemps avant de commencer à poser des questions et de ne pas interrompre son vœu à chaque possibilité vous dire mais là je comprends pas et et de alourdir le processus et je veux dire que tu étais très génial dans ta modération de ça avec beaucoup de patience aux deux côtés je crois parce que tu as peut-être reçu beaucoup de difficultés de des deux côtés donc les performances étaient à Toronto avec des modifications dans la mise en scène et même à Québec et l'oeuvre est allée se coucher quoi si on veut mais c'est important pour nous tous de continuer à y penser ce qu'on attendait c'est un genre de décision et je pense j'ai vérifié avec toi à l'occasion la décision elle est quoi et c'était pas là et je crois qu'on a une décision maintenant mais on l'a pas toujours par écrit alors je recherchais quelque chose de tangible afin de maintenir le processus donc basé sur les faits et pas seulement basé sur le processus si vous me suivez donc je me suis dit je veux faire quelque chose mais ça me prend les outils vous devez me donner les outils ils disaient bon mais c'est pas si facile que ça parce qu'il y a tellement de couches qu'on doit traverser mais finalement on est arrivé à un point où je me suis dit bon c'est assez clair que la chanson ne peut pas rester dans l'opéra et on doit avoir une discussion avec les gens d'opéra concernant ceci ils ont été très ouverts à avoir cette discussion avec nous en fait le cercle qu'on a fait c'était pas facile pour eux mais ça a commencé un processus de réflexion avec eux qui les a rendus très ouverts lorsque je suis venue les voir finalement et j'ai dit je crois qu'on veut retirer la chanson et faire autre chose et le terme commission du remplacement c'est pas un très bon terme mais c'est survenu assez rapidement puis il n'y avait aucune résistance lorsque ça a été discuté ils étaient très ouverts à avoir cette discussion et très ouverts à avoir une discussion sur qui serait la bonne personne et c'est peut-être un bon moment pour passer la parole à Ian donc moi j'ai eu l'opportunité de rencontrer Alexander où il a donné un historique compréhensif de ce qui était arrivé en termes de toutes les conversations et il m'a invité à faire partie du projet pour écrire un nouveau morceau pour cette scène et vous savez après cela on a eu l'occasion de rencontrer les enfants de Mavermore en particulier et ce sont des gens extraordinaires et comme vous avez dit ils voulaient voir une résolution appropriée à la situation et en fait ils ont dit on sait que nos parents n'avaient aucune mauvaise intention lorsqu'ils ont agi de cette façon à l'époque mais s'ils étaient encore en vie ils voudraient trouver une solution et corriger la situation je pensais que c'était très important et ensuite est venue la question de bon mais qu'est-ce qu'on va mettre à la place de cette scène j'y ai pensé un petit peu plus et j'ai fait de la recherche et une chose qu'on a découvert c'est qu'en fait ce n'était pas le moment original dans l'acte 3 Mavermore avait écrit un texte complètement différent pour cette scène une chanson française et c'est Marguerite qui chante à son enfant et le texte en fait ce qu'on a découvert c'est que le texte est incroyable à mon avis ça ajoute une certaine profondeur au personnage de Marguerite les ambitions et les espoirs qu'elle a pour son enfant et ça aide vraiment au dénouement de l'opéra donc ce que j'ai appris après avoir fait de la recherche c'est qu'en fait Harry Summers avait écrit un morceau quelques années auparavant et je pense que c'était pour la compétition internationale de Montréal c'est une chanson pour le concours et lorsqu'il est arrivé à cette scène et qu'il l'écrivait il a eu une conversation avec Mavermore il a dit écoute j'ai un morceau ça fonctionnerait très bien pour cette scène et c'est la raison pour laquelle ils l'ont intégrée donc c'est très intéressant que cette chanson problématique il ne voulait même pas qu'elle soit dans l'opéra au début donc de la remplacer c'était un processus que je pouvais entamer avec de l'intégrité et avec un certain sens je suis revenu vraiment aux créateurs originaux j'ai pu alors c'était une très belle opportunité pour moi je pense que c'est une opportunité intéressante pour l'opéra ça soulève certaines questions pour moi en tant que compositeur Alexaneux vient de me rappeler que l'une des autres couches dans toute cette situation pour réitérer encore une fois la demande c'était de retirer la chanson et c'est assez difficile mais quand même la conversation était de penser à ceci parce que ce qui peut arriver c'est que si on retire cette chanson et qu'on met quelque chose d'autre à la place qui sera deux, trois, cinquante ans plus tard que c'est arrivé donc les conversations ont toujours été on voulait voir comment documenter ceci d'une certaine façon de dire voici l'histoire de ce qui est arrivé dans l'histoire de l'infraction originale envers le protocole dans l'utilisation de cette chanson mais voici ce qui est arrivé depuis voici notre processus donc on n'a pas encore parlé de cet aspect mais je pense que toutes les parties s'entendent que ce sont des connaissances importantes à transmettre quel est le processus entamé comment est-ce qu'on a quelles sont les questions qui ont été soulevées comment est-ce que c'est arrivé afin qu'on puisse traiter des autres scénarios comme celui-ci des autres situations semblables c'est un opéra assez important mais il y a d'autres chansons d'autres morceaux Johnny mentionnait en a mentionné un et on doit traiter de ces questions-là également c'est pas pour dire que ce processus est un processus qu'on peut utiliser pour d'autres morceaux mais je pense que ça nous donne un cadre de travail très positif lorsqu'on pense lorsqu'on pense au redressement mené par les communautés autochtones donc une partie de la conversation bon on est en plein dans le milieu du processus et Ian se demande comment il va créer cette oeuvre qui va être présentée ici au mois de septembre je crois mais comment est-ce qu'on peut comment est-ce que nos voix peuvent se rassembler pour parler de ce travail important et à quoi ça va ressembler est-ce que c'est d'après moi je pense que ça devrait être ajouté afin que les gens puissent en parler mais ça doit être ajouté à la partition mais il y a d'autres situations semblables dont on devrait traiter et Ian bien sûr on lui a demandé de créer une nouvelle oeuvre pour l'opéra pas pour autre chose mais donc il reste du travail à faire l'intention de la commission de remplacement c'était pas des faciles histoires c'était très important pour nous dès le début qu'on voulait traiter de la mauvaise utilisation et qu'on redresse la situation mais c'est un processus qui va être continu et qui aura des conséquences qu'on ne connait pas encore mais on veut laisser une tresse dans la partition pour quiconque veut faire cet opéra qu'il y ait un document très clair de pourquoi il y a une nouvelle pièce au début de l'acte 3 c'était important pour tout le monde dès le début du processus et ça continue à être important aujourd'hui je crois qu'également je voulais ajouter d'un point de vue recherche plusieurs musicologues savaient qu'il y avait une mauvaise utilisation ils étaient au courant depuis un bon bout de temps et donc je pense que maintenant on a cette connaissance concernant ces infractions qui sont survenues et on peut penser à comment on peut redresser la situation et non seulement en faisant des critiques en disant voici ce qui est arrivé ça n'aurait pas dû arriver mais de traiter ces situations en se disant bon bien peut-être qu'on doit penser à une oeuvre pour réagir une solution créative comme j'ai dit lors de l'autre panel je suis excité lorsque je pense aux façons dont vous tous dans la salle ici aujourd'hui vous pouvez penser avec vos organisations sur comment vous allez traiter de façon créative de ces problèmes avec les ressources que vous avez c'est le monde dans lequel on se retrouve donc il y a une belle opportunité qui se présente à nous des solutions créatives au lieu de juste penser à offrir des critiques ou des excuses et de laisser ça là je pense que l'une des choses les plus extraordinaires concernant ce cercle le premier cercle et ensuite les autres cercles qu'on a eu ici c'est exactement ce que vous dites c'est que ça a établi un précédent pour une action ça nous donne à tous à nous tous une possibilité de voir un gabarit comment est-ce qu'on va de l'avant comment est-ce qu'on traite ce genre de situation l'une des choses dans ma recherche l'une des choses qui me surprend vraiment surtout dans le mouvement autochtone c'est combien de musique il y a qui a été incorporée dans des opéras dans la musique populaire datant des années 1800 jusqu'à aujourd'hui combien d'oeuvres ont été affectées par ce processus et ce que je vois et ce qui était extraordinaire dans ce cercle et ensuite les décisions qui ont été prises c'est que maintenant nous savons que ça peut être fait nous avons un gabarit il y a beaucoup de choses qu'on doit envisager en termes de comment est-ce qu'on va de l'avant avec ce genre de processus et l'aspect écoute le suivi à Me Too c'est qu'est-ce qui arrive lorsqu'une communauté dit non qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on traite ce genre de situation et je pense que c'est un aspect tellement important de la discussion c'est que ce n'est pas une chose négative ça nous donne l'occasion de réapprendre et de se rééduquer et de se repositionner avec une compréhension de ce qu'est la musique d'où est-ce qu'elle provient qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire quelle communauté est-ce que ça nous prend avec quelle communauté est-ce que nous devons développer des relations et comment est-ce qu'on entre en relation avec elle et comment est-ce qu'on écoute comment est-ce qu'on écoute la loi autochtone et les droits d'auteur autochtone qui sont en place depuis des milliers d'années qui ont été complètement laissés de côté dans ce processus pas à cause qu'il y avait de mauvaises intentions mais à cause qu'il y avait un manque de connaissances je vois cela comme une chose très positive mais ça va le mot patience va être très important donc je vais terminer avec ceci vous savez on parle beaucoup des fois on fait des blagues dans notre communauté on parle de cette idée de temps indien et malheureusement ça a une connotation négative maintenant mais le temps indien ça veut dire quelque chose de très différent lorsqu'on fait des cérémonies on ne dit pas maintenant on fait ceci on dit bon on va faire une cérémonie la dernière fin de semaine du mois de mai parce que nous devons se mettre dans la compréhension occidentale du temps c'est pas comme ça qu'on faisait les choses le temps indien ça voulait dire autre chose lorsqu'on faisait des cérémonies les aînés savaient que c'était le moment de faire une cérémonie lorsque le dernier arbre d'un certain arbre tombait au sol donc on attendait on attendait patiemment et l'arbre nous disait bon maintenant le moment est venu de faire la célébration de faire une cérémonie de l'automne et on essaie de travailler avec ce concept du temps occidental et ce processus ne fonctionne pas d'après le temps occidental ça fonctionne d'après le temps indien le bon temps indien on a la difficulté à se conformer au concept occidental du temps le bon côté du temps indien du concept du temps indien c'est que la patience que ça prend pour prendre ces décisions ça fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de discussions au sein de la communauté et ça ça va faire partie de ce processus à l'avenir la patience il va falloir que tout le monde soit patient et il faut comprendre que non ça peut être une réponse et que si on regarde le temps indien peut-être que ça ne va pas s'enligner avec vos échéanciers de demandes de financement ça va être un processus différent mais la richesse de ceci en bout de ligne et la richesse de la musique et de la collaboration et les possibilités artistiques à l'avenir vont être extraordinaires merci beaucoup Jenny je veux laisser les gens nous faire part de leur pensée avant qu'on ouvre aux questions mais Ian est-ce que vous voulez commencer et ensuite on pourra prendre des questions de la salle je peux vous dire quelque chose concernant où je me trouve en ce moment et comment est-ce que je m'intègre à ce processus donc vous savez avant que ce soit annoncé publiquement je me suis préparé pour toute une variété de réactions et j'ai entendu des gens qui étaient très heureux de cette décision et d'autres qui l'étaient moins certains n'étaient vraiment pas en accord du tout avec cette idée de retirer une pièce de musique d'une oeuvre d'un compositeur on ne s'est pas servi du mot censure mais souvent c'est le genre de mot dont on se sert mais c'est une situation assez unique la question pour moi est comment est-ce qu'on peut approcher ce travail et la préparation que j'ai faite en termes d'écrire une nouvelle section d'un opérant existant et qui va exister en toute partie quelque pensée à ce sujet est-ce qu'on copie le son de Summers c'est un son très particulier il était particulier à une certaine époque ce n'est pas exactement mon son est-ce que je fais les choses à ma manière une des choses qui est survenue lors des discussions avec certains des gens qui ont qui j'ai parlé et qui connaissaient Summers c'est d'être fidèle d'un point de vue dramatique de penser à au moment dont on parle dans l'opéra et qu'est-ce qui cadre le mieux avec le personnage et comment faire le meilleur travail possible là j'élimine l'idée d'être un Summers partie 2 et je pense vraiment à comment est-ce que je peux compléter l'opéra ou créer une scène qui va compléter une future performance ou prestation de l'opéra mais j'ai peur quand même c'est sûr que ça me fait peur merci quelqu'un d'autre Simone mon mot de la fin serait je veux pas parler pour eux mais j'ai eu une belle connexion une très belle amitié avec Mike et Kean pendant cette session de cercle et j'étais terrifiée du fait qu'ils voient l'oeuvre mais je voulais entendre leurs commentaires concernant ce que Peter avait fait Peter Hinton ce qu'il avait fait avec cette assemblée des membres métis et autochtones de la communauté et Jenny aussi qui était au coeur de la production je pense que j'ai volé ça d'Alexianus c'est lui qui l'a dit en premier il avait tellement raison mais malheureusement ou heureusement peut-être à la fin de l'oeuvre il n'y avait aucune attente de se rencontrer mais j'ai ouvert ma porte de chambre pour saluer mon mari et les trois ces trois individus se promenaient dans le corridor est-ce que vous étiez là? et c'est un espace assez privé donc par hasard j'ai ouvert la porte au bon moment et vous savez on est là on est tout excité après un spectacle la performance avait bien été le public était très réceptif et je n'oublierai jamais les visages de ces trois personnes après le spectacle ils voulaient tellement m'encourager et célébrer mon chant et peut-être la prestation tout de suite après mais il n'y avait aucune chance on ne pouvait pas discuter parce que la douleur et l'effet la lourdeur que ça avait placé sur eux tous c'était tellement clair et je suis allée demander est-ce que vous avez aimé le spectacle et c'est toujours la question que je pose aux gens après un spectacle et je ne pouvais pas poser cette question parce que c'est tellement ça avait eu tellement d'impact sur eux donc le COC et l'NAC et tous les gens qui ont été impliqués je les félicite parce que lorsqu'on a retiré cette chanson ça a aidé à soulager la douleur des gens c'était une très mauvaise utilisation mais c'était pas mal intentionné mais je pense qu'il y a c'est très important d'avoir fait ceci et vous savez la musique connecte les gens ça touche les gens et ça a tellement de pouvoir ici une discussion concernant un opéra écrit il y a 50 ans ça peut ouvrir ce genre de discussion même pour la communauté de la musique classique et les orchestres et les opéras au pays je pense que ça fait beaucoup de bien pour les gens de ce pays et je suis très reconnaissante de ne pas avoir qu'on n'a pas dit c'est très malheureux qu'on a fait une mauvaise utilisation et c'est bien qu'on ne va pas jouer cette pièce pendant un bout de temps mais c'est tellement bien de voir des discussions que les discussions continuent et on implique les communautés et donc ça a été très positif je suis très reconnaissante qu'il y a eu un certain niveau de résolution et de mouvement et de croissance d'épanouissement c'est significatif pour moi étant la personne qui a dû transmettre ce message j'avais besoin de toutes les pires que j'ai reçues merci Simone est-ce que tu avais quelques derniers mots donc non avec ça je vais ouvrir le plancher pour des questions des réponses donc peut-être que je vais terminer ici je remercie tous les panélistes pour ces relations de longue date que nous avons bâti les conversations qu'on a eues au fil des ans tout le travail qui continuent à être effectués et pour l'opportunité de partager cette discussion avec vous aujourd'hui j'ai bien hâte je pense qu'on a tous hâte de continuer ces conversations avec vous merci merci applaud holy thank you pour l'emballer Sous-titrage FR ?